et le tout c'est vraiment de trouver le format qui vous correspond le plus parce que ça nous rappelle quand même qu'on n'est pas fait pour avoir la tête pleine constamment Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic j'espère que vous allez bien en cette fin du mois de novembre et on se retrouve cette semaine pour parler de deux pratiques qui peuvent vous aider à apaiser votre esprit et à garder une bonne énergie donc c'est le fait de méditer et de tenir un journal intime donc la méditation ça aide vraiment à retrouver son calme, à réduire le stress augmenter sa capacité d'attention on peut aussi plus facilement ressentir des émotions positives en tout cas ça a plein de vertus et ce qui est intéressant c'est qu'on peut tous l'aborder de la manière qu'on veut il y a différents types de méditation on n'est pas du tout obligé de s'exclure, de s'isoler on peut faire ça chez soi avec des méditations guidées moi je le fais avec des vidéos YouTube je fais des méditations guidées sur YouTube je m'allonge sur mon lit on peut faire ça vraiment de la manière qui nous correspond et surtout aussi parfois il y a cet a priori de c'est une pratique spirituelle pas forcément pour certains c'est vraiment une pratique spirituelle et pour d'autres pas du tout je me souviens dans une interview il y avait une femme d'affaires qui s'appelle Molly Bloom qui disait que pour elle la méditation ça rend dangereux que c'est vraiment une pratique qui rend dangereux parce que comme ça calme ces petites voix, ces petites idées noires et bien du coup ça nous rend encore plus performants, plus productifs donc voilà chacun y trouve son intérêt, chacun y trouve ses bénéfices mais en tout cas vous n'êtes pas forcément obligé de l'aborder comme quelque chose de spirituel si ça vous gêne par exemple c'est pas du tout une obligation et le tout c'est vraiment de trouver le format qui vous correspond le plus parce que ça nous rappelle quand même qu'on n'est pas fait pour avoir la tête pleine constamment et il y a un yogi qui dit par exemple qu'il ne pense pas constamment que quand il a besoin de réfléchir, quand il a besoin d'utiliser son mental il le fait mais sinon il a la tête vide alors que c'est vrai qu'en général on a plus la tête pleine constamment et c'est quand on a des petits moments où on se dit ah là là j'étais à fond dans quelque chose qu'on se rend compte que là on avait l'esprit vide et on était complètement présent dans ce qu'on était en train de faire et la deuxième pratique c'est le fait d'écrire le fait de tenir un journal et c'est vraiment reconnu comme quelque chose de thérapeutique le fait de pouvoir se vider la tête et de poser sur papier pour prendre de la hauteur pour mettre de la perspective parce que vous savez parfois on a cette sensation que quand on doit donner des conseils, aider quelqu'un on y arrive, on arrive à être pertinent et que nous même quand on est dans notre propre situation on n'y arrive pas et que du coup on est un petit peu démuni et justement cette pratique d'écriture ça nous rappelle qu'on peut le faire pour nous même mais qu'il faut mettre de la distance et que le fait d'écrire ça met de la distance parce que déjà on doit structurer les choses pour écrire on doit vraiment poser les faits et ça nous permet aussi de prendre du recul sur nos émotions qui parfois embrouillent tout ça donc après ça peut être vraiment ce côté j'écris ma journée pour me rendre compte plus tard de mon évolution pour pouvoir revenir dessus etc je peux écrire aussi pour traiter des problématiques précises me poser des questions poser les choses prendre du recul prendre de la hauteur et il y a le fait aussi de poser ses bonnes idées parce qu'on a quand même tendance à les oublier le fait de poser aussi ses gratitudes c'est pourquoi on a de la gratitude par exemple dans la journée mais vraiment de pouvoir tout écrire pour vivre et en même temps se regarder vivre pour pouvoir ressentir les choses avec plus de profondeur parfois creuser un peu plus dans certaines choses et parfois juste relâcher et pouvoir se vider la tête donc l'idée dans ces deux pratiques c'est vraiment de voir ce qui vous correspond le mieux c'est de pouvoir les tester dans la durée quand même pour avoir le maximum des bénéfices et de pouvoir vous les approprier cher à votre façon donc ce sont des choses qui paraissent anodines mais qui peuvent faire beaucoup dans votre quotidien dans votre mieux-être, dans votre apaisement et pour votre énergie donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine n'hésitez pas à me dire si vous pratiquez le journaling si vous avez un journal ou si vous méditez je serai heureuse de savoir pensez à liker, à partager et à commenter et à vous du prochain madame m m m – Sous-titrage FR –